Et bonjour, voilà, j'espère que j'ai tout, bonjour tout le monde et bonjour Stéphanie ! Bonjour ! Voilà, donc merci d'avoir accepté d'être là, parce que je suis très curieuse, je veux vraiment tout savoir. Donc aujourd'hui, évidemment, on va parler d'écriture, mais on va changer un petit peu parce qu'on ne va pas parler roman. Voilà, et c'est ça qui est un petit peu spécial aujourd'hui, puisque Stéphanie, certes, écrit des livres, mais elle écrit de la, ce qu'on appelle de la non-fiction. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça, voilà, simplement pour les gens qui ne savent pas forcément ce qu'est la non-fiction ? C'est simple, je n'écris pas avec mon imagination, j'écris à partir de choses qui sont concrètes, qui sont réelles. Et c'est tout bêtement parce que je ne sais pas écrire de la fiction, si j'en ai écrit un peu, simplement j'ai fait des rédactions, et j'ai dû écrire un personnage de la vidéo quelque part, voilà. Mais je ne me sens pas à l'aise pour écrire ce que j'imagine, mes rêves, mes fantasmes, mes histoires que je me raconte à moi. Je ne me sens pas à l'aise pour les écrire et les mettre en scénario, en roman, tout ce que tu veux. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le futur, ça on ne sait pas. Je ne pense pas, sauf si on me passe une commande bien précise, où là, ça ne va pas être forcément moi, je pourrais le faire. Mais pour l'instant, non, ça ne s'est pas fait. Et par contre, la non-fiction, c'est écrire sur un sujet qui m'intéresse. Et on me dit, voilà, tu as tel sujet, ou c'est moi qui propose, j'aimerais bien écrire sur tel sujet. Mais j'ai des bases concrètes, parce qu'il y a des faits derrière, il y a des choses à aller chercher. C'est un travail journalistique, et à la base, moi, je suis journaliste. Voilà, je suppose que ça vient de là. Voilà. Et alors, du coup, parce que ça, ça m'intéresse aussi beaucoup, comment est-ce que tu choisis tes sujets ? Est-ce que c'est des commandes ? Est-ce que c'est juste toi qui t'es dit, moi, je vais écrire là-dessus, parce que ça, j'adore. Comment ça se passe ? Alors, ça dépend. Le premier livre que j'ai écrit, donc, Issao Takahata de Heidi Aghibli, est une commande, par exemple. Les avatars de James Cameron, c'est une commande également. D'accord. C'est-à-dire, on est venu me voir, en me demandant, est-ce que tu te sens de faire un livre sur tel sujet ? Un livre, on m'a expliqué, il fera tant de pages, il va dans quel type de collection, il peut correspondre à ceci, cela. Est-ce que tu te sens de faire ? D'accord, c'est très calibré. Ça, c'est très, très calibré. Voilà. Non, mais ça, ça m'allait très bien. Il y a d'autres livres, même dans ces mêmes collections, que j'ai proposé. J'ai proposé le livre sur l'échelle de la culture. J'ai proposé... Cyberpunk, c'était un avis, une convergence. Et l'éditeur et moi, on avait envie d'écrire sur ce sujet-là. D'accord. J'ai proposé pour cet éditeur-là le bouquin qu'il est en train d'écrire, donc je ne peux pas dire le titre. Mais que je sais. Voilà, que tu sais. Et pour Actu SF, par exemple, celui qui va sortir en mai, c'est Yannick qui en a parlé à Jérôme, et qui après m'en a parlé, il me dit, ouais, les franches, ça te tente. Et je fais, ok, on l'écrit ensemble, si ça te va. Et ça allait à Yannick, et ça va à l'éditeur. Donc voilà, on l'écrit ensemble. Très bien. Et du coup, quand tu te lances sur un projet, que ce soit une commande, ou que ce soit quelque chose que tu as proposé, comment... Alors, on va partir déjà sur un projet que tu fais seul. Parce qu'on va parler après de comment ça marche quand tu travailles avec quelqu'un, parce que j'imagine que ce n'est pas tout à fait la même dynamique. Mais quand c'est quelque chose que tu écris toute seule, j'imagine que tu commences par énormément de recherches. Oui, écoute, si tu veux, on peut passer par un cas concret. Oui, avec plaisir. On va prendre par exemple l'hommage à Aïe Omniazaki, à faire l'ouvrage. C'était le deuxième bouquin que j'ai écrit. Donc, les hommages à J.I.I.S. sont calibrés. Ils font un certain nombre de pages, un certain nombre de films par page, etc. Ça, je les faisais, j'en avais déjà fait un, je connaissais. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est découvrir Aïe Omniazaki, même si je le connaissais déjà, mais voir tous les films qu'il a faits. Et quand j'ai dit, voir tous les films, voir tous les films, voir tous les dessins animés, voir toutes les séries, essayer de lire le plus possible de mangas qu'il a réalisés, sachant que quand je l'ai écrit, il n'y avait que Nausicaa qui avait été traduit en français. Oui. Tous les autres étaient encore en japonais, mais on en trouvait quelques traductions plus ou moins efficaces à droite à gauche. Oui. Et à partir de là, me dire, bon, quels sont les points communs, et bâtir le plan de mon livre. Oui. Grosso modo, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux dire, sachant qu'un hommage à, c'est présenter la personne à qui on rend hommage, ou l'œuvre, parce que j'ai aussi pris hommage à Akira, donc où je parlais de Akira, le manga et l'anime, mais aussi de Katsuhiro Togo, l'auteur. De façon large et de façon qui ne soit pas rasoir. Donc, on ne commence pas par, le machin, bidulele, il a fait ceci, il a fait cela. Si tu fais la version chronologique pure, t'emmerdes tout le monde. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, là, pour Ayauna Zaki, ayant vu les différents films, ayant réfléchi les mangas, j'ai vu quels étaient les thèmes qui revenaient régulièrement, quelle façon ils avaient les abordés, et je me suis dit, bon, comment je peux organiser tout ça ? Donc, il y a la partie sur l'enfance, son père, sa mère, les avions et compagnie, la partie sur les infos purs, qui permettent d'aborder le processus de l'Église de Chirou, etc. La partie sur la littérature internationale et lui, ce qu'il a vu à l'étranger, et ça m'a donné un plan. C'est-à-dire, cette partie-là, j'allais parler de tel film, tel film, de telle partie de sa vie, de tel point de vue, et du coup, ça nous donne des idées de ne pas interroger telle personne sur tel sujet, tu peux interroger telle autre personne et voir comment ça se passe. La France et le Japon, j'ai essayé de voir qu'elles étaient les gens qui pouvaient me parler de l'apport de Niazaki dans le cinéma européen, etc. C'est comme ça que tu trouves des idées, les interviews, de dire, tiens, ça serait bien de voir telle personne, telle personne, de discuter et d'avoir son point de vue. Au fur et à mesure, tu bâtis comme ça un premier sommaire en disant, voilà, je vais parler de ça. En fait, les livres de non-fiction, moi, je les pense comme des magazines. D'accord. C'est-à-dire, il faut que la personne puisse rentrer dans le livre un peu n'importe où, mais qu'il apprenne quelque chose sur le sujet. Et donc, après, s'il veut lire le livre en entier d'un coup, qu'il se fasse plaisir, il le lit de A à Zannes, il l'apporte d'un coup. S'il veut lire par petit bout, il le lit par petit bout, c'est pas un problème. Et donc, il choisit par où il rentre et puis comme ça, il va apprendre des choses sur l'histoire, sur le genre. Après, et à chaque fois, je réfléchis comme ça, qu'est-ce qui peut intéresser quelqu'un qui connaît bien l'œuvre de Miyazeki ou qui ne connaît pas du tout ? Ouais. Qui connaît juste nos équipes parce que, le taureau, il a vu, c'est quoi, machin. Donc, il faut que ça plaise aux deux et que les deux apprennent quelque chose. Et en même temps que moi, pour que les deux apprennent quelque chose, il vaut mieux que la personne qui écrit le livre apprenne quelque chose en même temps en l'écrivant. Ouais. Donc, après, concrètement, ça veut dire prendre déjà un abonnement à la bibliothèque, comme j'ai lu à Paris, la bibliothèque de Paris, municipale de Paris, et récupérer déjà tout ce qu'ils ont sur Miyazeki, lire le plus possible de choses, faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a quand même pas mal de livres sur Miyazeki où il y a des erreurs factuelles. Je n'hésiterai pas, mais il y en a. Ouais. Et, voir, bon, c'est là sur le web de compagnie, voir aussi ce qu'il y a à la source, c'est-à-dire sur le site du studio du Biblis, du Biblis, du Biblis, voir ce que, essayer de retrouver des interviews de Miyazeki si possible en japonais et donc trouver le moyen de les faire traduire ou de les faire traduire et autres pour essayer le plus possible de croire de la source. Bon, j'ai essayé de, j'ai fait des demandes d'interviews au studio Biblis pour savoir si Miyazeki acceptait de me répondre. Ben, non, il ne répondait pas. Mince. Il est un petit peu occupé, le monsieur. Voilà. Mais le but, c'est vraiment d'essayer d'aller au plus près. Par contre, j'ai eu quelqu'un du... J'ai eu quelqu'un du public qui m'a parlé de commencer de travailler avec... ce genre de choses. Essayer d'être au plus près de la source et essayer de voir vraiment comment je peux dégager quelque chose qui permette de me dire voilà comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Et après... Oui. Continue, continue. Après ? Et après, une fois que j'ai pris ça, je prends un cahier ou deux qui est dédié à ce livre. J'ai le cahier Miyazaki, j'ai le cahier Temeron, j'ai le cahier Ratchett, j'ai le cahier ceci, j'ai le cahier cela. Et là, je vais noter au fur et à mesure tout ce qui me passe par la tête sur le livre. Ça va être... Quand je vais regarder les films, c'est là que je vais prendre... Par exemple, pour Miyazaki, je vais regarder tous les films Ghibli qui étaient réalisés par Ayao Miyazaki et beaucoup d'autres films qui ont été réalisés par Ayao Miyazaki ou qui ont eu Ayao Miyazaki en réalisateur principal, en animateur principal. Et donc, à chaque fois, je mettrais sur une feuille de papier le nom du film, la mini-fichille IMDB, film sorti en telle date, type original, réalisateur, si c'est pas Ayao Miyazaki, scénariste, rôle d'Ayao Miyazaki, et voilà. Et je regarde le film et je note au fur et à mesure tout ce qui me passe par la tête sur le livre. Voilà, ce que je pense. Tiens, ça me rappelle ceci, ça me rappelle ça. Vraiment tout ce qui me passe par la tête quand je regarde le film. Et après, ça va m'aider pour la page où je dois écrire la fiche sur le film. Là, pour avoir la... Ça me permet de faire ma propre critique du film. mais en même temps, mais en même temps, en disant, on s'aperçoit que tel truc, là, ça me fait penser à telle autre chose. Ça permet de faire des mises en relation plus facilement. Et ça me permet aussi de faire la petite sige technique du film. Et dans les mes acquis, ce que j'avais fait aussi sur les films de Saouda Kader, c'est indiqué à partir de quel âge. Voilà. C'est des petits détails qui font que, voilà. Ça me permet de faire ces fiches-là. Puis ça me permet aussi de récupérer des informations, des citations. Par exemple, dans Porcoroso, quand il dit en anglais « Better be a pig than a fascist ». Ouais. J'en ai parlé dans la fiche, mais ça me permet aussi de refaire une citation dans l'article où je parle du pacifisme de Ayao Mouyaki, de ton point de vue et compagnie. Ça me permet aussi de faire des citations quand je parle de yokai et retrouver le nom des yokai qui apparaissent dans le processus du boulotier et les noms des yokai qui apparaissent dans le numéro. Donc, c'est mon cahier pour tout. J'ai d'un côté le cahier pour tout. De l'autre côté, j'ai mon dossier sur informatique pour tout. J'ai tous mes documents au fur et à mesure. Et après, ça me permet comme ça d'écrire tout facilement et de retrouver rapidement tous mes sujets. Puis je sais que tel bouquin, tel cahier, c'est le cahier Mouyazaki, tel cahier, c'est le cahier Takasa, tel cahier, c'est le cahier machin. Et des fois, ça n'empêche pas de... Attends, j'avais écrit là-dessus, je l'avais vu dans tel bouquin, j'allais rechercher le cahier Mouyazaki pour aller chercher un truc parce qu'il y a quelque chose dessus. mais un cahier, un bouquin. D'accord. Oui, tu me diras, un dossier, un bouquin. C'est ça, c'est ça, tout est rassemblé. Donc du coup, tu fais plein de recherches et de ce travail émergent des thématiques et ce sont ces thématiques qui vont t'aider à structurer le livre. C'est ça ? Ok. C'est ça. Ça a l'air d'être quand même un travail absolument colossal. C'est long, mais c'est un travail qui est passionnant parce que plus long et plus long. tu vas te plonger dedans pendant quelques mois. Tout ce que je faisais, c'était du Kibri, du Niazaki, à tout bas, sans arrêt parce que c'est intéressant. En ce moment, c'est combien de temps ? C'est combien de temps ? Ça dépend. Généralement, les bouquins, c'est... Alors, celui sur lequel je suis en train de travailler va me prendre beaucoup plus de temps mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des grèves de Sénaristes. Voilà. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute d'Hollywood. Voilà. Mais c'est des... Généralement, ça me prend six mois. Grosso modo. Oui. Le temps de récupérer les informations, de chercher, d'essayer d'obtenir des interviews. Parce qu'une fois que j'ai fait le premier... Le premier... Je m'abreuve et je récupère toutes les informations. C'est-à-dire, une fois que j'ai eu le sujet, on m'a dit... où j'ai proposé... J'écris sur tel truc et ça y est, c'est validé. Il faut maintenant aller... J'écris. Ça veut dire que quand j'écris, je fais encore des recherches complémentaires. Parce que... J'ai trouvé mes thématiques mais je n'ai pas non plus encore trouvé comment écrire et quoi écrire dans mes thématiques. Je n'ai pas tout le texte qui apparaît comme ça sous mes yeux magnifiques. et je crois aussi... Je vais faire des demandes d'interview mais elles ne vont pas tout à fait accepter donc il faut trouver des solutions de remplacement et compagnie. Oui, bien sûr. Et il faut que les gens me répondent et il faut que les interviews se passent. Donc, ce n'est pas... Voilà. J'imagine que vous avez une date limite. Oui, j'ai une date limite. J'ai une date limite qu'il faut que j'en remprisse et puis il y a des fois je dis, ben voilà, je pense avoir telle interview, je ne l'ai pas que je trouve une solution de remplacement. Donc, ça peut être une autre interview ou ça peut être deux pages en plus qui vont se cliquer à tel endroit ou telle autre chose. Voilà. Effectivement, parce que ça, ce n'est pas évident. Et du coup, quand... Parce que tu dis, il y a des fois où tu as des textes qui sont dans une langue que tu ne connais pas et que tu fais traduire. C'est des frais qui sont assurés par l'éditeur. J'espère. Alors, là, pour le coup, comme c'est des textes qui sont en... Les textes qui m'ont posé problème, c'est des textes en japonais. Moi, je ne les connais pas mais chez Unis, il y a pas mal de gens qui parlent le japonais. Ils comprennent le japonais vu que c'est une boîte... Unis travaille avec Anime Land, qui travaille avec All the Anime. Il y a des gens qui sont... qui parlent le japonais et qui le comprennent. Donc, moi, je peux faire une première traduction genre, le 27 pourri. Et après, m'apercevoir que le texte est intéressant et après, aller demander tiens, en fait, tu peux en jeter un oeil ? Dis-moi, qu'est-ce qu'en France ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il y a ça, ça, ça ? C'est comme ça que j'ai fait. Donc, j'ai pas eu de frais. Sinon, j'ai des frais et j'ai besoin d'acheter des choses et dans ce cas-là, c'est des... Si je veux les garder, alors, si je veux les garder, c'est pour moi. Je me les paye. Mais par exemple, pour Cameron, vous avez dit que j'ai mis Cameron, j'ai acheté Tech Noir, le bouquin sur son... Japs Cameron, le dessinateur et l'art de Japs Cameron, qui est un bouquin qu'il doit faire pour, je crois, s'il sait 7 à 8 kilos. Il est énorme, il y a plein de dessins, il est magnifique, il ne faut pas y. Qui faisait ses 75 dollars plus frais de port ? Parce qu'il n'est pas traduit en français. C'est les frais de port qui ont dû faire mal. Voilà. Donc ça, je l'ai acheté. J'ai fait une note de frais. Et à la fin, quand j'en ai plus besoin, j'ai fait, voilà, une documentation, je l'ai aussi sur mon éditeur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je n'arrivais pas à mon servir plus que ça. Et s'il y a besoin, je peux le récupérer, je peux le reprendre s'il y a besoin de faire des... D'autres recherches. Voilà. Donc, mais j'essaye d'éviter de faire des... Des dépenses dispendieuses. Voilà. J'ai un avaloir qui n'est pas donc des milliers des cents, donc si je peux éviter de... Si je peux dépenser tout mon avaloir en frais, ça serait bien. Ouais, oui, carrément, parce que du coup, ma question quand même, c'est de dire, attends, quand tu as six mois de travail, de recherche, on est d'accord que tu ne vis pas de l'air du temps pendant six mois, quoi. Donc, du coup, tu es quand même obligée de travailler sur d'autres projets en même temps. Oui, alors déjà, je travaille sur d'autres projets en même temps, puis j'ai un boulot à mi-temps, donc ça me permet d'avoir une source de revenu, et puis je fais des traductions en même temps, enfin je fais tout le reste en même temps, mais non, ce n'est pas six mois où je ne fais que ça, c'est six mois où grosso modo je fais ça, où je l'écris, mais je prends, je m'arrange pour avoir une période de la semaine où je vais écrire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça demande quand même à la fois beaucoup d'organisation et quand même une grosse charge de travail parce que ça veut dire que tu sais qu'à un tel moment tu vas commencer un projet et que ça représente tant d'heures, je n'en sais rien, je dis un truc à la louche, mais tant d'heures par semaine de travail pendant six mois en plus de tout ce que tu fais d'habitude. Voilà, sachant que toute la phase qui est de préparation en amour où c'est lire ou regarder des films ou autre, qui vient me passer quasiment en loisir parce que généralement, par exemple quand on a fait Cyberpunk, lire, regarder tous les films de Cyberpunk qui m'étaient attribués ou bien les bouquins de Cyberpunk, certains, c'était de la relecture, ce n'est pas non plus trop pénible. C'est le genre de choses, je peux le faire, moi je prends mes notes pendant ce temps-là, mais je peux le faire avec mon mari ou une machine si elle veut regarder le film avec moi. C'est bon, on regarde le film. Non mais après, ce n'est pas une question de pénibilité, mais c'est quand même une question de temps à allouer, tu vois, je veux dire, ok, je sais que tu lis rapidement, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à lire, des films à voir et tout, ça c'est du temps qu'il faut prendre et puis tu sais aussi que tu le lis ou tu le regardes en étant à un certain niveau de vigilance parce que tu vas avoir un regard critique, tu vas chercher des thématiques, tu vas noter des trucs, voilà, ce n'est pas la même chose qu'être au ciné avec un saut de pop-corn, quoi. Voilà, du tout, mais bon, c'est une façon de faire les choses, c'est aussi intéressant. Bien sûr. Après, par contre, c'est quand je suis en phase d'écriture pure et où j'ai, maintenant, il faut que j'écrive, là, je suis collée sur l'ordinateur pour écrire et généralement, la moitié de la semaine, j'ai mon taf alimentaire et l'autre moitié de la semaine, bah, j'écris et l'autre moitié de la semaine, bah, ça peut souvent déborder sur le week-end parce qu'il faut que j'écrive et il faut que je rende mes pages avant que ça débatte, avant que ce soit trop tard, quoi. C'est ça, c'est que, du coup, la phase d'écriture, elle se fait peut-être un peu dans du rush, non ? Ça dépend, ça dépend, oui, souvent, on a envie d'avoir le plus d'accumulé de trucs avant d'écrire, mais à mon avis, il faut se mettre à écrire, donc, ouais, il y a une partie dans le rush. Là, pour celui-là, je suis en train de le week-end sur le week-end sur le week-end sur le week-end sur le week-end et plus... Merci, on ne l'écrit pas encore pour l'écrire. C'est gentil, ça me reste un peu plus de temps. du coup, ça m'a permis de faire certaines interviews déjà, de les rédiger, donc, d'envoyer certaines pages déjà. J'ai déjà un quart de bouquin qui est déjà écrit. Ouais, il en reste trois, quand même. comme ça. Ouais, il en reste trois, mais bon, ça va, on commence à... Le plus difficile pour moi, c'est de me mettre à écrire les premières pages. C'est, qui commence par où ? Ah ! La bouffée d'angoisse, tu fais, qui commence par où ? Qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est une question très importante de se dire par quoi on commence et j'imagine, c'est peut-être naïf de ma part, j'en sais rien, je pose vraiment la question, j'imagine que par quoi on commence, ça doit aussi être lié aux différentes thématiques qu'on a notées et le message qu'on veut faire passer sur le sujet qu'on traite. Bah, en fait, par quoi je commence, ça va dépendre de... ça peut dépendre du message qui va passer des thématiques et à certaines qui m'intéressent plus que d'autres. Mais ça va dépendre aussi où j'en suis dans mes recherches sur la thématique. Par exemple, si je te prends l'exemple de Niazaki, j'ai une partie sur l'aviation et dans la partie sur l'aviation, il y avait concrètement le fait qu'il fallait que j'aille au musée de la Ferté-Alet pour voir certains des avions qui sont en place, notamment la reproduction du zéro et compagnie. Et il fallait que je trouve les avions... Il fallait que j'aille la disponibilité du musée, que je puisse y aller, qu'ils puissent me faire visiter, compagnie, que je puisse prendre des photos, compagnie. Donc, je dépendais des horaires d'ouverture du musée, de mon scala rendez-vous, de... Voilà, plein de choses. Donc, c'est seulement quand j'ai eu ça, que j'ai récupéré tout ça, que j'ai pu écrire la partie sur l'aviation. J'ai écrit certaines parties sur les critiques de films, d'abord, parce qu'au fur et à mesure que j'ai eu les films, je les écrivais. C'est beaucoup plus simple. Et après, tu vas moduler. Tu vas écrire certains trucs parce que tu as emprunté des documents à la bibliothèque et il va falloir que tu les rendes, sinon tu vas te prendre des pénalités de retard. Donc, ah oui, mais là, j'ai dit, voilà, où je les écris maintenant. Et il y a des fois, tu écris des petits bouts à droite, à gauche. Tu écris des choses quand la personne pour l'interview est disponible, etc. Tu vas faire des petits bouts, donc tu ne vas pas faire. Je n'ai pas fait toute la première partie en même temps, toute la deuxième partie en même temps, mais je sais à peu près combien de pages je vais faire cette partie et je fais des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Je renfous mon éditeur parce que, ah, en fait, je t'ai rajouté encore une page là, machin, parce que je trouve que c'est intéressant et que ça va bien en tout. Je viens de le faire beaucoup la semaine dernière, mais bon. Ça te demande d'avoir, j'imagine, soit énormément d'organisations dans ces notes, soit une très grande mémoire parce que, ou les deux, parce que du coup, ça te demande d'avoir un suivi de fou de toutes tes notes et de tous les morceaux que tu as à droite et à gauche, quoi. C'est pour ça que c'est tout rassemblé au même endroit. Dans le cahier. Et dans un même dossier sur l'ordinateur. Ouais. Le même dossier sur l'ordinateur qui n'est pas coupé 3-4 fois. On ne sait jamais. Oui. Tu as bien raison. Vous entendez les gens. Faites ça. Il ne faut pas les faire. Faire 3-4 sauvegardes. Non, parce qu'effectivement, c'est comme, ça donne l'impression que tu as fait une espèce de gigantesque puzzle. Tu as créé des pièces et qu'après, au dernier moment, il faut rassembler toutes ces pièces pour créer l'image finale, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout ça dans un rush. Non, plus ou moins. Plus ou moins, ouais. C'est comme faire un puzzle dans un temps limité. Voilà. Mais du coup, pardon, oui, vas-y. Non, vas-y. Je me demandais parce que la façon dont tu le décris après, moi, je n'ai jamais écrit de mémoire pour la fac, mais j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'écrire un mémoire à chaque fois que tu écris un bouquin ? J'ai surtout l'impression d'écrire un énorme dossier parce que c'est exactement la même méthode que je fais quand j'écris un dossier dans la presse. Les dossiers, ils font... Les dossiers, j'ai 15 à 50, Là, ils en font le double, voire le triple, voire le quadruple. Mais c'est le même principe. C'est... Tu récupères des informations à droite à gauche, tu les assembles et tu vois comment tu les organises de la façon la plus... la plus complète et aussi la plus claire possible pour l'ensemble de lecteur. C'est quand même... au lieu de... C'est quand même pas... C'est vraiment un exercice journalistique pour moi. Et c'est comme ça que je pense. Après, peut-être que d'autres personnes s'y prennent différemment, mais moi, c'est comme ça que je reçois et comme ça que je travaille. C'est comme si tu faisais un très très gros article. Voilà. un très très gros dossier sur le tel sujet. D'accord. Et du coup, comment ça se passe quand vous travaillez à plusieurs ? Parce que j'ai vu que dans les titres que tu avais faits, il y en a certains où... Bon, après, il y a deux noms sur la couverture, ça ne veut pas dire que vous n'êtes que deux. Je ne sais pas. Parfois, mais... Ah si, c'est quand il y a deux noms sur la couverture, on est deux. Quand il y a trois noms, on est trois. Très bien. Alors, du coup, comment ça se passe quand vous êtes plusieurs ? Deux ou plus ? Alors, beaucoup plus que deux, je n'ai pas fait. On a fait trois une fois pour Cyberpunk. Et là, c'était... Alors là, ça a été hyper clair. C'est... Ben, Jean... Zet, Jean, il a fait jeu vidéo. Ben, lui, il a fait la partie jeu vidéo, jeu pataud. C'est toi. Sylvain Naroski, il a fait la partie musique. Moi, j'ai fait l'ouverture avant le Cyberpunk. J'ai fait les livres et j'ai fait les séries télé et après le Cyberpunk. Et pour la partie cinéma, enfin une grosse partie, on s'est dit, là, on va se faire plaisir. Chacun choisit des films et les faits. Donc, on s'était mis d'accord sur ce qu'il fallait écrire, sur les formats, des fiches pour les films, pour les... différents trucs. On s'était mis d'accord sur notre définition du Cyberpunk, quelle était la définition du Cyberpunk pour pas qu'il y en a un qui parle d'un truc ici. On se dit, on trouve des cyberpunk et d'autres disent, ah oui, mais non, ça n'est pas. C'est le concept de l'erreur. Et chacun, bon, Jean est journaliste également, donc il a fait des interviews, super... aussi. Chacun a fait sa sauce et on savait combien de pages il fallait faire. En ce moment, dans Cyberpunk, on était trois, mais moi j'ai fait 50%, Jean en a fait 25% et c'est souvent en a fait 25%. Ok. Donc c'était le deal qu'on avait dès le départ, c'était le deal qu'on avait au final et c'est le deal qu'on a pour la répartition des droits d'auteur. Et ça aussi, c'est important, on a même. Ouais. Pour les autres où je... on est en collaboration, donc c'est à deux. Donc il y a celui que j'ai fait avec la reposance et non et celui qui arrive à chaque QSF avec les chagrins, c'est pareil. Là, d'origine de cas, c'est des amis, donc il n'y a pas de soucis. On a discuté, voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment tu vas faire ça, qu'est-ce qui t'arrange, comment on le fait. Et on l'a éclaté. Et pour les chagrins un peu de culture, Claire France écrivait sa partie, faisait une interview, rencontrait ses gens et compagnie, faisait sa partie et me renvoyait les textes que moi je relisais avant de renvoyer à l'éditeur, c'était moi qui étais la gardienne de la copie principale. D'accord. Et je lui ai envoyé ma partie, elle relisait mes textes pour voir si elle comprenait s'il y avait des informations et compagnie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a chacune un style différent, on a des points de vue différents, mais du coup, en se relisant mutuellement l'une de l'autre, on arrivait à harmoniser. Ouais. Et pour Yannick, Chazaring, tout sur Téléproject qui sort en mai, non, en juin, sur la TUSF, bah c'est pareil, on s'est répartis à peu près moitié-moitié le texte. Là, pour le coup, c'est Yannick qui est le gardien de la copie principale et il écrivait, il a écrit ses parties, moi j'ai écrit les miennes, je lui ai relous ses parties, il a relou les miennes, à chaque fois, en se posant des questions, tiens, je ne comprends pas cette phrase-là, tiens, je ne comprends pas ceci. Donc, grosso modo, je fais un boulot d'éditeur sur nos propres textes, mutuellement. Et une fois que nos textes, on a compris, on était OK, on s'est dit, bon, là c'est bon, on l'envoie, on l'a envoyé à TUSF, il l'a relu, il nous a fait le travail habituel et à chaque fois, on fait des allers, quand TUSF nous a demandé des modifications, Yannick fait ses modifications de tout côté, moi je fais, il me passe son texte, je fais mes modifications sur mes parties et puis je regarde les siècles et je me repasse mon texte et on fait des allers-retours comme ça, qu'est-ce que ce soit bon et hop, ça repart de l'autre côté, voilà. D'accord. Mais c'est, ça sent bonne intelligence, oui, je sais pas, c'est quoi, une personne qui est, il faut que ce soit sûr qu'elle a tout le texte. Ouais, le gardien des clés. Voilà, le gardien des clés qui a tout le texte. Oh d'accord. Après, ça ne touche pas que personnellement, même quand ce n'est pas moi le gardien des clés, j'ai toujours ma partie du texte, au cas où. Oui. Je suis un peu parano de la sauvegarde. Ouais, en même temps. Voilà. Mais, mais, il faut qu'il y ait une personne qui sache qui est la partie du texte qui arrive. Et là, c'est pareil, on a, j'ai un autre texte, un livre qui arrive à nouveau avec Claire France, c'est à nouveau moi la maîtresse et la copie principale et c'est surtout, là, au lieu de faire une répartition par page, on avait fait une répartition par rubrique qui fait toutes ces rubriques-là, moi, je fais toutes ces rubriques-là et on match. Mais du coup, j'imagine que vous travaillez ensemble pour ce qui est de la structure du livre parce que du coup, tout le travail que tu disais que tu fais avant sur comment établir la structure du livre, ça, j'imagine que c'est un travail que vous faites ensemble avant de vous répartir les tâches. Oui, mais pas encore. On le fait ensemble, on en discute, on a... Si on est tous les deux physiquement, ou tous les deux physiquement prêts, l'un de l'autre, on le fait généralement, on se pose quelque part, on en discute, on fait des schémas ou des trucs comme ça. Et si on n'est pas physiquement cotés, on s'appelle, on se fait une réunion en vidéo, ce qu'on avait fait pour Cyberpun. et on en discute comme ça. Oui, on discute et puis ça n'empêche pas qu'on en discute régulièrement, on s'envoie des messages par messengers. Après, on n'est pas chacun de son côté. Il y a toujours une communication en permanence. Une communication en permanence. Après, chacun est libre d'écrire ce qu'il veut dans sa partie, ce qui est normal quand même, mais il faut à un moment donné qu'on harmonise les styles, les graphies, faire des choses. Par exemple, pour Terry Pratchett, s'il y en a un qui écrit « Vimer » pour le commandant du guet, il ne faut pas que l'autre décrive « Vines » ou alors en précisant en parenthèse « Vimer ». Il faut que ce soit harmonieuse ou du long. Ce genre de choses. Si, pour les chars à la peau de culture, c'est pareil. S'il y en a une qui écrit « Petite fille » et Rominais, il ne faut pas que l'autre décide que Rominais il s'appelle « Sylvester » uniquement. C'est ça. Il faut qu'il y en ait deux, je crois. Oui. Sans que vous soyez d'accord sur tout, quoi. Voilà. Après, en règle générale, j'ai toujours écrit avec des gens que j'apprécient. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. Heureusement que ça se passe bien parce que, voilà, quand tu es à plusieurs sur un projet, il vaut mieux que tu t'entendes bien. Et du coup, la question que je me pose là-dessus, c'est est-ce que c'est le gardien de la copie principale qui va écrire l'intro ou pas forcément ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Ça dépend. Ça dépend. Pour Le Cher à la Pop Culture, je crois que c'est moi qui l'ai écrit. Pour le deuxième projet qu'on a avec Terre France, qui est déjà rendu et qui est en cours d'édition et de passage à l'intrimeur, elle a une super idée pour l'intro. Elle fait « Ouais, je veux bien l'écrire. » C'est le coup, vas-y, fais-toi plaisir. C'est une bonne idée, vas-y. Oui, c'est encore, c'est quelque chose que vous en discutez tous ensemble et puis après, vous décidez qui fait quoi. Voilà. Non, mais en fait, que ce soit... Alors, Jean et Sylvain, je les connaissais un peu moins, mais ça s'est très bien passé et c'était vraiment très intéressant pour le cyber truc, mais que ce soit Terre France ou Yannick, c'est des copains, donc on discute et voilà, on se met vite d'accord. Voilà. On ne fait pas de manière entre nous. Ouais, ça serait bien qu'on passe ceci, on fait comme ça. Voilà. Ouais. Non, c'est bien. Du coup, la phase d'écriture, parce que bon, la phase, je comprends, ou en tout cas, il me semble comprendre que la phase de recherche, c'est la phase la plus longue. Et du coup, la phase d'écriture en elle-même, elle dure en moyenne, parce que bon, j'imagine bien que ça ne se passe pas toujours pareil, surtout les livres, mais en moyenne, ça dure combien de temps ? Bout à bout, ça doit faire deux mois. Alors, pas deux mois à temps plein, comme je l'ai expliqué, mais ça doit faire deux mois. Mais il y a des fois, je fais des passages qui vont être écrits très rapidement presque. Par exemple, si je reprends les me désacquis, quand je parle d'un bouquin, quand je parle d'un film, une fois que j'ai vu le film, je ne traîne pas trop pour écrire ce qui correspond. Pour l'essor de rien oublier. Voilà. C'est-à-dire deux choses. Pareil, dans le cyberpunk ou dans le chat dans la pop culture, quand je parlais d'un bouquin, j'écrivais tout de suite la partie concernant le bouquin. Eh oui. Parce que sinon, je risquais de l'oublier. et si je reprends les chats dans la pop culture, par exemple, quand je parlais d'un film ou d'un livre avec les chats, généralement, même si je l'avais déjà vu il y a des années, par exemple, j'ai parlé de la féline de Jacques Tourneur, même si je l'avais déjà vu il y a des années, j'ai revu le film. Quand même, ça aide. Oui, bien sûr. Parce que tu ne sais pas, il y a forcément des détails que tu oublies avec le temps. Voilà, tu as des détails que tu oublies avec le temps, tu as des choses du temps. Cimetière, j'ai vu les deux cimetières. Je n'ai pas revu Pet Sematary 2 pour ça, parce que Pet Sematary 2, c'est un chien et pas un chat. Mais j'ai revu les deux cimetières, ce genre de choses. Et ça me permet de rafraîchir la mémoire. J'ai sélectionné pour Robert Henley, on parle déjà de Robert Henley, là, j'étais là, je relis de quel chat passe-muraille pour son été. donc j'ai relu une porte sur l'été et j'ai relu le chat passe-muraille. J'ai aperçu que le chat passe-muraille, le chat, effectivement, ne fait quand même pas grand-chose, même si il est dans le titre. Mais, donc à chaque fois, je relis les livres pour me rafraîchir les choses et voir que je ne fais pas de bêtises parce que je me souviens de ça et en fait, ce n'est pas le cas. parce que du coup aussi, j'imagine j'imagine qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas le temps de faire aussi. Tu dois faire des choix, non, parfois ? Oui, forcément, il y a des choix qui se font pour Ayao Miyazaki. J'ai essayé de voir un maximum de choses qu'il a faites mais il a été très productif, monsieur. Il n'a pas fait que ce qu'il dit. Il a été extrêmement productif et donc typiquement, il a travaillé avec Isao Takata sur Lupin III en français Edgar Nacambriole. Oui, tout à fait. Pour le livre, je me suis contentée de revoir Le Château de Kegios. C'est le dessin animé qui, à mon sens, a les plus gros nichons de toute l'histoire du manga. Ils sont énormes. Magali, elle ne voit plus ses pieds depuis très longtemps. C'est Monkey Punch. C'est l'auteur du manga à la base. Mais en fait, pour le bouquin de Miyazaki, j'ai revu simplement Le Château de Kegios parce que c'est un long métrage, que c'est le premier long métrage de Miyazaki en tant que réalisateur. J'ai beaucoup aimé. Je ne me suis pas retapée toute la première saison de Terre de l'album en briole sur laquelle il a travaillé avec Isao Takahata parce que matériellement, je n'avais pas le temps. C'est ça. En gros, j'en ai revu quelques épisodes parce que j'avais lu en disant tiens, cette partie-là dans l'épisode, ils ont utilisé telle technique, telle technique. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion de revoir tel épisode. Mais je ne me suis pas retapée tous les épisodes. Pour les Sherlock Holmes version Miyazaki, ils sont sur Netflix. Autant je les adore, autant je ne me suis pas refait toute la télégradité de la saison. Je me suis refait simplement les épisodes de Sherlock Holmes qui ont été réalisées par Ayao Music et pas toute la saison. Oui, parce que les moments où tu regardes des films, tout ça, c'est du temps incompressible. dans le cas. Tu ne vas pas en tirer à la fin. Quand tu le regardes avec un œil critique, tu ne vas pas passer le film en avance rapide. Et pourtant, il y en a au moins un film que j'aurais bien aimé. On ne va pas dire lequel, tu ne vas pas balancer. Ce n'est pas un mieux. Non, mais bon, après... C'est un film très long. Hein ? C'est un film très long. Ah, oui. Très romantique. Avec une vraie romance. Je déteste la romance. Voilà, maintenant, vous allez tous lire tous mes livres pour quel est le film super bon, super romantique qui dure très longtemps. Tu veux dire quel est le film dont tout le monde sait la fin avant même d'être allée le voir au cinéma ? Voilà. Celui-là. Celui-là. Oui, depuis quelques décennies avant sa sortie au cinéma, en plus, on savait la fin. Ah là là, oui. Oui, clairement. Non, non, mais oui, je comprends parce que, voilà, c'est... Je comprends bien, t'as ce temps, t'as tout ce temps de travail que tu as qui est... Tu sais que t'as énormément de choses à faire. Tu sais que, en même temps, t'as un autre taf parce que, faut manger. Et, je sais, c'est fou, mais voilà. et tu peux pas tout faire. Donc, forcément, tu fais des choix et ça, j'imagine... Alors après, peut-être que c'est ma vision des choses, mais j'imagine que ça... Soit ça influence ta direction sur l'ouvrage, soit c'est peut-être ton choix, les choix que tu fais sur l'ouvrage avant même d'avoir commencé tes recherches qui influencent ces choix. Ça marche dans quelle direction ? Un peu dans les deux. Un peu dans les deux. En fait, j'ai une façon de travailler. Là, je t'explique comment ça se passe et compagnie. T'as l'impression que c'est super organisé. En vrai, je suis très bordélique. Vraiment très, très bordélique. Et, du coup, ça joue aussi comme ça. C'est... Tu vois, je fais une impasse parce que ça... Ça va pas aller, compagnie. Ou je fais une impasse parce que le film est juste impossible à voir en français. L'histoire des canaux, machin, je l'ai pas vu en entier parce qu'en entier en français ou même en anglais il n'existe pas. Il est en entier en japonais sur le site de la préfecture. Je ne peux pas toujours pas le japonais et puis, voilà. Bon, tu vas peut-être pas aller là-bas et c'est prêt pour ça. mais par contre, j'en ai vu j'en ai vu des... Oui, les trois cas. Et, c'est un film quand même touristique sur la zone. Donc, c'est pas forcément le truc le plus fascinant qu'il soit. Mais bon. Il y a des filles et en plus, à tout ce moment, j'ai parlé des films d'Ayao Masaki, des films de... je ne me suis pas contentée de ça. J'ai lu tous les bouquins sur Masaki en français. C'est ça, et voilà, le culot. En anglais. J'ai regardé les documentaires qui ont été faits sur Masaki et compagnie et je... Ou les bouquins dès que je les ai sur les oeuvres d'Ayao Masaki et compagnie. Donc, les documentaires de l'ANHK sur Ayao Masaki où on suit Ayao Masaki pendant des années en caméra. à l'épaule, je les ai tous les. Ce genre de choses. C'est super intéressant. Mais ça reste du documentaire. Ouais. Et puis, il y a le travail après aussi de croiser les sources, de vérifier. C'est un travail qui est énorme. C'est ça qui me paraît énorme, ça aussi. Oui, mais après, c'est un travail du journaliste. Donc, ça, c'est la base de vérifier. Mais vérifier, c'est tout bête. Si on te dit que tel film est sorti à telle date. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que dit Wikipédia ? On dit ça. Qu'est-ce que dit YMDB ? On dit ça. Ah, il y a un problème. Et quand il y a une différence, comment tu fais pour savoir qui a raison, qui a tort ? Tu vas voir qui est le producteur, retrouver quelle est la maison de production et voir sur le site de la maison de production si tu fais par hasard la date à laquelle est-ce qu'il tue. Et est-ce que, j'imagine qu'il y a des cas où tu ne trouves pas ? Il y a des cas où tu ne trouves pas et tu te dis, bon, alors, qui a mis l'info sur le site ? Dans ce cas-là, tu te poses la question qui a mis l'info sur Wikipédia pour quelle date de sortie ? Qui a mis l'info sur YMDB pour quelle date de sortie ? Est-ce que cette personne est plus fiable que l'autre ? Si c'est Céline Badarou qui a mis l'info pour indiquer que Claude Zidi a sorti tel film... Vous savez que ça ne vaut rien. Voilà. Ce n'est pas que ça ne vaut rien, mais voilà. Par contre, si je vois que sur YMDB Pro, c'est Claude Zidi qui a dit que tel film de Claude Zidi est sorti de telle date, il me dit que Claude Zidi sait à quelle date il a sorti son film. S'il n'était pas complètement bourré, ouais. Alors moi, je ne l'ai vu boire que de l'eau, Claude Zidi. Je l'ai interviewé, il m'a offert à boire et il n'a plus de l'eau et moi, je n'ai plus de l'eau. Bon alors, c'est bon, ça va. Vous pouvez croire ce que dit Claude Zidi sur Claude Zidi. Voilà. Non mais, tu vois, c'est typiquement ce genre de choses. C'est un exemple comme un autre. Généralement, pour ce qui est des films, YMDB est quand même vachement fiable. Ce n'est pas toujours à 100%, mais c'est quand même vachement fiable. Et surtout, ils ont des infos sur le titre. Tu demandes le titre au Népal de telle film, ils l'ont. Ouais. C'est compris pour les films, pour les sorties d'épisodes et compagnie. C'est plutôt pas mal. Je remarque quand même, je suis assez impressionnée par la quantité de travail à fournir pour un ouvrage. Un ouvrage qui n'est pas forcément énorme parce qu'hommage à Yaomiyazaki, je l'ai, il n'est pas hyper épais. Non. Je n'ai pas le nombre de pages en tête, mais il n'est pas très gros. Il doit être à 128. Et waouh, quoi. Parce qu'il faut faire les recherches, ça prend un temps fou. Vérifier ce qu'on a trouvé, ça prend aussi un temps fou. Et derrière, il faut rassembler toutes les pièces du puzzle et former un objet cohérent que sera le livre. Voilà. C'est assez incroyable quand même parce que, honnêtement, c'est des mois de travail. C'est chaud. C'est chaud. Après, après l'avantage qu'il y a, je dois dire que pour le coup, c'est quand même vachement bien d'avoir des maisons d'édition qui te soutiennent derrière. Et c'est que tu as toute une partie du boulot où je suis vachement soutenue. C'est-à-dire que déjà, l'icono de j'en ai fait une petite partie, mais c'est surtout Sébastien Rost et Joanne Boucher qui ont fait le reste. Ils cherchaient eux-mêmes l'icono parce que c'est le directeur éditorial et la coordonniatrice éditoriale de l'hémis édition. Je l'ai cité parce que c'est eux qui le font pour quasiment ce boulot qu'un. Ils vont faire c'est l'éditeur qui va faire la partie de la chronographie justement pour dégager l'auteur de cette tâche-là pour nous laisser l'esprit plus libre. T'as une partie les correcteurs vérifier les toutes d'orpeur même si je passe un coup d'antidote avant quand même mais vérifier l'atricot vérifier l'harmonisation d'atricot et des fois ça te permet de remonter ah t'as un problème à telle page je l'écris à l'endroit et à telle page j'ai écrit comment c'est la bonne ce genre de truc et vérifier la cohérence complète de texte que tu ne dises pas un truc page 15 et que page 97 utilise le portrait ce genre de choses et ça aide énormément déjà ça te soulage d'une partie qui est une tonographie toi tu vas trouver parce qu'il y a une partie dans les chats de la pop culture c'est mes propres photos dans les actifs il y a une partie c'est mes propres photos aussi quand j'étais à la terre et la compagnie mais ça te permet de lire au monde c'est bon je n'ai pas à me casser la tête à trouver les différentes affiches des films je n'ai pas tout ça c'est bon c'est toute une partie que je n'ai pas à faire moi j'ai juste à rendre le texte brut et le plus intéressant possible après toute la mise en page je ne sais pas votre richère toi tu es auto-auditrice tu sais ce que c'est ouais moi je n'ai pas à m'occuper de la mise en page je n'ai pas à m'occuper de la formation photographique en direct si je le fais quand même je passe un coup d'antidote je me relie à la base je ne peux pas rendre un torchon complet je n'ai pas à m'occuper de quelle tête aura la couverture je n'ai pas à m'occuper il y a plein de choses dont je n'ai plus à m'occuper et tous les trucs qui sont parasitaires et ça se plage pas mal après ça ne veut pas dire que ce n'est pas du boulot c'est pas du boulot c'est beaucoup de boulot mais c'est ça n'a pas beaucoup de boulot et c'est super intéressant parce que c'est que ce soit moi qui ai choisi le sujet parce que c'est un sujet qui me plaît que c'est moi qui l'ai proposé et que j'ai envie de travailler avec telle personne ou que ce soit un sujet qu'on m'a dit tiens ça t'intéresse est-ce que tu veux le faire tu te plonges à son dedans et tu te régales bah après j'imagine que tu fais ça parce que ça te plaît aussi donc voilà bah oui mais bon voilà il ne faut pas je pense qu'il faut quand même réaliser et je pense qu'on le réalise après tout ce que tu as raconté le level d'implication et de travail que ça représente qui est quand même incroyable j'imagine même pas ce que ça peut représenter pour des bouquins qui sont plus épais parce qu'on en voit souvent des bouquins qui sont sur telle ou telle thématique et qui sont des des gros pas vastes quoi c'est le fou bah exemple j'ai mis autant de temps pour écrire le Cameron qui fait 200 et quelques pages que le Niazaki qui s'en réplique par exemple bah non mais j'imagine enfin je veux dire après toutes les recherches qu'il a fallu faire tout ce qu'il faut lire tout ce qu'il faut regarder les gens qu'il faut rencontrer les choses qu'il faut aller voir tout analyser les notes qu'il faut prendre les vérifications qu'il faut faire enfin quel travail de fou quoi quel travail de fou admiration quel travail de fou c'est incroyable donc non non mais c'est très bien parce que voilà tu vois ça me gêne un peu ce que tu disais au début en disant ouais j'écris pas avec mon mon imagination tout ça ouais d'accord ok peut-être mais ça représente quand même un travail qui est tout aussi colossal je dis pas que c'est pas aussi colossal c'est juste que c'est complètement différent oui c'est différent c'est différent effectivement c'est plus un travail journalistique mais si tu veux quand je discute que ce soit avec Estelle ou avec Alex Nikolavitch quand ils me parlent de comment ils créent leurs romans Estelle fait le genre de fille à se plonger dans des pavés entiers pour son pavé maritime à se déplacer et compagnie à faire beaucoup de recherches Alex Nikolavitch qui connaît depuis sa trilogie du Graal c'est pareil pour avoir travaillé avec lui sur d'autres sujets je sais que question de documentation n'est pas mal dans le genre non plus et donc il y a quand même un boulot de documentation aussi qui se fait oui mais ils ont ils ont des histoires à raconter qui leur sont propres et moi ça je n'ai pas moi d'histoire imaginaire à raconter comme ça qui me soit propre j'ai pas j'ai pas j'ai des histoires imaginaires je pense que tout le monde en a et se les raconte à soi mais je n'ai pas d'histoire imaginaire à raconter aux autres par contre raconter aux autres tel sujet explique apprendre sur tel sujet et après le restitue aux autres sans le temps de faire donc ça c'est ce qui me plaît ouais ouais je comprends très très bien et c'est je pense qu'il faut avoir je pense qu'il faut avoir quand même une certaine approche sur les choses et et cette envie de partager d'expliquer de faire comprendre pour pour faire ce boulot là quoi parce que c'est c'est quelque chose de particulier c'est une technique quoi il faut tu peux pas l'aborder n'importe comment et il faut avoir de la méthode même si tu me dis que t'es bordélique t'as quand même t'as quand même une méthode même si elle te semble éparpillée elle est quand même là quoi oui oui j'ai appris des choses en étant des journalistes moi j'ai appris des choses en étant journaliste le journaliste c'est ça t'apprends et tu restitues t'apprends des choses et tu les restitues que ce soit juste le fait divers madame l'ichuce s'est fait embrionnée on lui a tel jour à telle heure à tel endroit et on lui a volé tel truc tel truc tel truc l'enquête est en cours tu apprends ces informations tu les restitues ou tu vois quelque chose de beaucoup plus complexe comme tu fais un article sur la voiture électrique sur l'île de Gare-de-Zey et tu usages la voiture dans le tourisme ça je l'ai fait waouh donc voilà ça t'a passionné comment ? ben c'était bien j'ai eu l'occasion d'aller tester une Toyota RAV4 électrique à Gare-de-Zey classe un petit week-end là-bas sympa c'était sympa c'était sympa mais bon c'est la même chose c'est plus grand comme les profs ils ont appris des choses et ils ont restitué à leurs élèves et il faut s'adapter et en plus c'est encore plus compliqué parce qu'il faut s'adapter aux différents élèves peut-être en face de toi et puis quand tu écris un bouquin de fiction ou tu écris un bouquin de non-fiction sur un sujet tu vas réciter des choses en disant est-ce que le lecteur va apprendre quelque chose au moins le lecteur il a choisi de prendre ton bouquin oui tout à fait c'est pas un élève qui est là qui est en otage dans la salle voilà donc il est déjà prêt à écouter ou à lire ce que tu veux à lui dire c'est pas la même chose oui 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 puis bon tu te doutes qu'il est déjà intéressé par le sujet que tu lui présentes s'il choisit le livre bien ça fait déjà une heure qu'on papote on a raconté plein de choses et c'était absolument passionnant et du coup pour conclure cette charmante discussion est-ce que tu veux comme ça mettre un peu en avant de tes titres ou parler d'une prochaine sortie qui va se faire pour voilà pour que les gens aillent l'acheter en fait la prochaine sortie qui va se faire c'est celle dont je peux parler parce qu'elle est déjà annoncée parce qu'il y en a qui devrait sortir en même temps mais je ne sais pas si je peux en parler la prochaine sortie qui va se faire c'est Chèque du Sexe donc c'est avec Danique Trésorail c'est tout sur Terry Pratchett et si on va parler de Terry Pratchett et toute son oeuvre que que soit le discrète monde le peuple du tapis de bons présages donc son oeuvre ses personnages sa vie ses points de vue il y a énormément d'interviews dedans on a interviewé ses traducteurs on a interviewé son éditeur on a interviewé plein de gens et il y a même l'interview de Terry Pratchett qui m'aime dedans et et c'est en fait c'est donner envie aux gens de découvrir Terry Pratchett de le redécouvrir et de le relire et revoir parce qu'il n'y a pas pas l'adaptation de Terry Pratchett qui est faite tout à fait ma préférée étant Timbré Going Post je l'adore mes préférés étant Goodomance en ce moment sur Amazon Prime la saison 1 est vraiment magnifique la saison 2 bien il plante ça et j'aime effectivement beaucoup les adaptations les téléfilms adaptés dans ce monde mais sinon j'aime aussi beaucoup un film pour enfants Fantastique Maurice ah oui tout à fait Maurice le chef fantastique voilà qui a à voir en anglais pour ceux qui sont anglophones parce que c'est You Glory qui double les voix sont incroyables les voix sont très très voilà c'est une très très bonne introduction au monde de Terry Pratchett d'ailleurs je conseille on a une dans les jeux vidéo oui oui et je conseille vraiment le livre d'ailleurs le fabuleux Maurice il est trop bien est-ce qu'il y a un livre du vieux monde qui n'est pas bien ah les grands spécialistes diront qu'il y en a qui sont un petit peu en dessous oui oui les deux premiers Terry Pratchett il y aura lui-même que les deux premiers sont un peu en dessous ah moi j'ai entendu des gens dire que dans les derniers il y en avait qui étaient moins bien oui mais il était déjà bien malade ouais mais bon quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit moi je t'avouerai que j'ai quand même beaucoup aimé les deux premiers je trouve qu'ils introduisent très 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 bien le monde et puis honnêtement on suit Rincevent qui est complètement pété et ce perso il est incroyable juste incroyable voilà c'est lisez lisez Pratchett et courez acheter ce guide dès qu'il sort c'est tout ce que je peux vous dire en joie soyez sur le coup soyez sur le coup et comme ça dans la foulée vous soutiendrez ActuSF aussi voilà et sinon qu'est-ce que je voudrais oh bah dans les types qui sont déjà parus chez Unis mon Miyazaki ne se vendent tout seul donc il est très bien j'ai un bon gros faible pour les chats dans la pop culture et pour Cyberpunk alors le Cyberpunk je ne l'ai pas mais il a l'air vraiment très 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 chouette il me fait de l'oeil la couve est magnifique disons ce qui est la couve est incroyable voilà et surtout il faudrait que on le remette à jour parce qu'il y a plein de nouvelles oeuvres au Cyberpunk et oui ça marche bien le Cyberpunk en ce moment donc c'est il y a des choses qui se passent il y a plein de choses à remettre à jour et à en parler et déjà dans la pop culture bon bah c'est il y a des chats il y a rien et en plus c'est pas juste un catalogue de chats dans la pop culture c'est on a fait vraiment un effort dans la thématique on a des interviews pour expliquer plein de choses et qui sont aussi bien sur comment les chats sont rentrés dans l'intimité des êtres humains que qu'est-ce que représente le chat dans la mythologie ou dans dans les contes et légendes comment les chats ont utilisé dans la science etc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses c'est pas juste un catalogue bah voilà donc foncez il y a plein de choses à lire il y a plein de choses à découvrir sur des sujets très intéressants les chats dominent le monde oui ça c'est une grande vérité et nous sommes l'esclaves bon moi tu sais quoi le grand secret c'est que on est dominé par une race alienne et cette race alienne c'est les chats les chats viennent de l'espace et ils sont venus pour nous dominer voilà alors c'est la chanson de Fred O'Kron et de Chris Leber voilà qui vivaient tous les deux à être moins de chats donc je pense qu'il y a peut-être une raison quelque part voilà moi c'est QFD c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sur ce je vous souhaite déjà je vous fais plein de gros bisous à Stéphanie et merci beaucoup d'être venue ça me fait très plaisir merci à toi de m'avoir accueilli j'ai appris plein de trucs et je suis absolument fascinée par tout ce travail et je vous souhaite à tous un bon goûter parce qu'il est 4h il est 4h avec des tartines sur le dos oui même incroyable ça je vous souhaite un bon goûter je vous fais plein de gros bisous un bon week-end de Pâques baffrez-vous de chocolat voilà vous avez l'excuse mais alors en or pour faire ça ce week-end s'il vous plaît juste faites attention à ne pas en mettre sur les livres parce que ça c'est pas top mais voilà plein de gros bisous bon goûter et bon week-end ça a coupé ouf et ben voilà c'était fait ouah ça s'est bien passé je me fais dans ma cuisine regardez les bébés